donc bonjour à tous donc bienvenue pour le mois d'avril pour un nouveau épisode avec Sophia bonsoir Sophia enfin bonjour salut donc voilà pour ce fameux mois d'avril qui est assez attendu astrologiquement puisqu'on a la conjonction Jupiter Uranus donc on va essayer d'en parler mais peut-être aussi de relativiser peut-être là où tout le monde s'attend à quelque chose exactement la grande excitation la grande excitation on regardera aussi la rétrogradation de Mercure et puis les éclipses donc on est à mi-chemin à cheval oui on est entre les éclipses entre les éclipses donc l'éclipse solaire qui aura lieu le 8 avril en bélier et puis forcément comme le soleil rentre en taureau le 19 mai le 19 avril pardon on aura aussi une pleine lune en scorpion le 24 avril pour terminer le mois donc voilà pour le programme du mois d'avril qui commence dès le 1er avril avec Mercure rétrograde ce fameux Mercure rétrograde qui moi je trouve a réalisé son plus grand tour de passe-passe sur les réseaux sociaux qui est de faire des blagues à tout le monde et de nous faire peur alors je me dis si Mercure pourquoi je vous dis ça parce que Mercure est l'archétype du fripon divin du coup un des une des comment on pourrait dire une des grandes tours c'est aussi nous créer plein de pensées plein d'idées de faire parler de lui et je trouve qu'il y arrive très bien oui surtout en bélier le feu je suis là regardez moi je suis dans l'action oui il va commencer donc à rétrograder c'est quel jour c'est le 1 ça c'est le 1 tu as dit attend je vais vérifier quand même ce que c'est en tout cas moi j'ai toujours tu sais le avec le guatemala non mais je pense que c'est le premier aussi hein ici ouais c'est alors là c'est le premier enfin c'est à 16 heures 16 heures pour moi donc oui oui ça doit être avant minuit en France parce que vous avez changé d'heure remarque ouais donc non c'est c'est vraiment c'est à minuit 14 puisque vous changez d'heure le 31 c'est vraiment dans la nuit du premier au 2 ouais c'est ça et donc du premier jusqu'au 25 ouais des degrés donc 15 à t'avais dit de 27 donc il commence à 27 degrés du bélier et il rétrograde jusqu'à 15 degrés du bélier ce qui va être intéressant dans son voyage c'est forcément comme toujours la conjonction inférieure avec le soleil donc la conjonction inférieure avec le soleil donc le casimi qui aura lieu le 12 avril il va rencontrer aussi forcément mais c'est ce que je pense on va voir quand avec la nouvelle lune en bélier où il ya la conjonction à quiron donc forcément mercure va être conjoint à quiron il fera aussi une conjonction avec vénus puisque vénus va rentrer dès le 5 avril dans le signe du bélier donc voilà mais surtout il sera dans ce dans ce signe du bélier régi par mars donc il y a quand même comment on pourrait dire une des qualités en lien avec je trouve très identitaire aussi peut-être avec ce mercure rétrograde une réflexion en plus dans le signe des éclipses sur les endroits où on doit s'affirmer s'affirmer avec le verbe comment on utilise le verbe pour créer mais ça reste aussi dans le signe du du bélier pardon régi par mars donc il y a peut-être aussi tout l'aspect destructeur aussi ou cette quête identitaire qu'on voit actuellement dans le monde un petit peu effréné aussi et peut-être on le verra si dans l'actualité il y a aussi des débats justement que mercure rétrograde fait sortir ou mettre en lumière ou régler des informes des comptes ou des informations aussi par rapport à cette dynamique qu'est ce que qu'est ce que ça t'évoque toi oui mercure donc rétrograde dans le signe où est le nœud nord aussi donc il va rencontrer le nœud nord je crois même je crois qu'il y aura une conjonction donc c'est vrai que c'est donc il est en train de rétrograder là où est le nœud nord donc ça veut dire que c'est là aussi où il ya des éclipses enfin les éclipses qui sont l'éclipse donc solaire donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses on dirait dans cet axe là en ce moment et que cette énergie du bélier et quelque part aussi de la balance bien sûr sont très exacerbées en ce moment puis donc ici pour nous dans l'hémisphère nord c'est le printemps il ya cette envie de renouveau et en même temps il ya une certaine excitation dans l'air et en même temps ce retour ce regard du passé aussi puisque le bélier représente toujours cette idée de devoir quitter quelque part un passé pour se réinventer pour pour couper aussi trancher puisque ici on est vraiment dans le signe un signe qui change puisque c'est le signe de mars donc oui c'est vrai que c'est une période qui est assez exaltée assez impulsive bon mercure sera rétrograde on pourrait peut-être dire que peut-être cette énergie là elle va être peut-être plus contenu mais ça ne veut pas dire alors ça peut donner une excitation intérieure ça peut donner de l'anxiété ça peut donner voilà quelque chose comme ça les pensées qui partent dans tous les sens et donc c'est vrai c'est pas mieux mais en tout cas c'est autrement d'expérimenter cette énergie là surtout que pendant pratiquement toute la rétrogradation de mercure en bélier mars est en poisson du coup c'est des idées qui s'activent et qui s'enflamment avec un mars en poisson qui n'est pas non plus le plus clair pour avoir un sens de la direction donc ça peut créer une sorte cette envie je trouve de mercure en bélier d'émerger dans des idées nouvelles dans une clarté qui se cherche pourquoi parce que c'est rétrograde mais au moment d'essayer de passer à l'action avec un mars en poisson ça se dissout en plus qu'il va être conjoint saturn donc il y a quand même cette oui il y a quand même c'est un peu troublé c'est ça c'est il y a et puis mars on en avait longuement parlé dans le je crois que c'était le dernier podcast mais il y a aussi cette idée de 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 s'attarder sur c'est à dire les actions elles prennent peut-être plus de temps on tourne en rond aussi on s'enlisse beaucoup dans ce que l'on fait donc forcément il y a de la confusion dans nos actions et encore plus parce que mercure est rétrograde en bélier donc forcément c'est vrai que ce n'est pas l'idée ce n'est pas qu'il faut pas commencer ou se projeter pendant cette période mais il faut être conscient que peut-être il y aura des choses qui peuvent venir à changer ou quand la rétrogradation sera terminée ou que peut-être nous on aura changé d'avis aussi parce que surtout l'idée d'un mercure rétrograde c'est qui nous amène aussi à à réfléchir autrement c'est une autre on va réfléchir avec notre part yin quelque part l'idée d'une rétrogradation c'est de revenir vers l'intérieur donc vers le féminin archétypal donc on parle vraiment de cette idée de revenir dans une intériorisation c'est pour ça qu'on parle toujours de revoir réécrire renouveler quand il y a une rétrogradation reviser les re donc l'idée qu'il y a des choses peut-être depuis la dernière rétrogradation de mercure qui était au mois de janvier enfin ça s'est terminé au mois de janvier qu'est ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à maintenant et peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir revoir reprendre tout ça donc l'idée ce n'est pas de ne pas les faire mais c'est de se dire que peut-être pendant cette rétrogradation on va avoir justement une prise de conscience ou des prises de conscience importantes qui vont nous amener après peut-être à prendre un autre chemin à la fin de la rétrogradation quelque chose comme ça oui il y a vraiment cette idée qu'on aime bien dire à chaque fois que mercure est un dieu psychopompe donc c'était celui qui aidait les âmes à passer de l'autre côté une des symboliques qu'on peut faire comme parallèle c'est que mercure est occupé au dessous il est occupé dans le monde du dessous c'est à dire à faire des liens entre des choses à l'intérieur donc tous les sortes des fois de panique de peur que rien ne fonctionne à l'extérieur dans les communications d'ailleurs on peut déjà des fois le voir mercurier là on enregistre quelques jours avant il peut y avoir ces grésimants c'est voilà dans mercure rétrograde mais quelque part je trouve que c'est une invitation aussi toujours ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur c'est des inter tu sais des interstices où il y a un délai je sais pas dans un train enfin nous au Guatemala on n'a pas de train mais il y a un délai mais c'est dans ces délais qu'on disait mercure c'est le dieu des entre deux donc il va nous mettre dans des poses voilà il va nous mettre dans des positions d'entre deux qui sont pas forcément confortables pourquoi parce qu'en plus on est dans l'énergie du bélier qui n'a pas forcément envie d'avoir un entre deux d'être dans une latence et je pense qu'il va y avoir ça ça peut réfréner aussi ça peut être très inflammatoire donc on peut faire attention aux mots de tête oui on va dire ça comme ça mais ça peut aussi nous permettre comme Mars est en poisson d'accepter de diluer quelque chose et de s'en remettre à quelque chose de plus grand et vraiment d'écouter le verbe à l'intérieur de nous et pas le verbe à l'extérieur du coup c'est un bon un bon voilà et puis pour renforcer ce que tu disais au niveau des intuitions et des fulgurances pendant la rétrogradation de mercure à la fin on a quand même cette fameuse conjonction jupiter uranus et en astrologie moderne on aime à dire que uranus est l'octave supérieure de mercure mais on y reviendra peut-être à la fin puisqu'on va on va dans l'ordre chronologique voilà et je vous propose si ça va à sofia qu'on aille regarder bien sûr donc la nouvelle lune en bélier qui est une éclipse solaire totale qui ne je crois pas visible je crois pas en france puisqu'elle a lieu c'est aux états unis non oui au guatemala aussi je crois qu'on peut la voir un petit peu mais pas j'avais déjà elle est ce que voilà parce que je crois qu'ils disent beaucoup que c'est le l'éclipse l'éclipse américaine américaine par le mexique comme ça du coup nous on doit être au guatemala un tout petit peu elle doit être partielle ici donc elle a lieu donc conjointe à la comète astéroïde hybride chiron conjointe aussi dans une certaine mesure à mercure étrograde et avec son régent quand même mars conjoint celtion ça m'a fait penser que là je sais pas si tu as entendu parler de ça c'est quand ça j'avais gardé le c'est le 6 avril on va avoir la comète Ponce Brooks qui va être au plus proche de la terre t'as entendu parler de ça ou pas ? non alors je vais vous donner le nom populaire de cette comète et n'ayez pas peur ça s'appelle la comète du diable parce qu'en fait quand elle passe il y a des formations de glace qui se forment sur la petite tête de la comète et ça donne une vision comme s'il y avait des cornes en fait des cornes et donc communément cette comète elle est appelée comme ça elle revient tous les 70-71 ans et donc voilà on va voir parce que toi t'as parlé de chiron comète et du coup ça m'a fait penser à ça beaucoup de gens disent que c'est un astéroïde mais je crois il n'a pas suffisamment de classification pour être classé comme astéroïde et pas suffisamment de qualité pour être classé comme comète oui c'est tout un tas de... et même planétoïdes il est hybride il est vraiment hybride dans ce sens mais du coup c'est drôle parce que du coup cette comète là par exemple elle est encore dans sa phase où elle fait vraiment si on la voit par cycle alors que Chiron il est là dans notre système solaire pendant longtemps mais on en avait dit plusieurs fois toi et moi il y a cette idée qu'un jour il partira et tout ça donc dans l'idée de comète quoi aussi qui est venu nous apprendre entre guillemets quelque chose et le 6 avril Vénus est sextile Pluton c'est marrant par rapport à la comète du diable et bien c'est très... ça vient beaucoup des profondeurs voilà exactement c'est assez perséphone donc soleil, lune, lune, Chiron exactement à 19 degrés pour une éclipse 19,24 c'est pas au même degré de l'éclipse d'octobre d'ailleurs qui était à 19 degrés de la balance oui ou 18 non ? attends je vais vous vérifier ça tout de suite elle était à 21 degrés à 21 oui voilà c'est vraiment il y avait aussi la même configuration avec Mercure mais pour le coup direct conjoint donc peut-être encore une fois qu'il y a là quelque chose aussi en lien avec Octobre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six mois c'est à peu près ça c'est ça et donc qu'est-ce qui est réveillé maintenant qu'est-ce qui vient nous reparler de cette période qu'est-ce qui n'a pas été complètement intégré peut-être à l'époque parce que ça n'a pas pu l'être parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous et que c'est difficile de faire face et il faut du temps pour faire face à ces choses-là c'est une éclipse solaire on disait les anciens c'était quelque chose en lien avec le changement de garde quelque part il y avait la mort du roi et puis cette idée de passer à autre chose on le voit beaucoup dans le je disais toujours la famille d'Angleterre je crois être très liée aux éclipses oui on a vu là avec Kate et William qui sont tous les deux d'ailleurs nés au moment des éclipses qui sont complètement on le sait on a entendu ce qui se passe maintenant mais voilà c'est vrai que là l'énergie de Bélier elle continue à être forte toujours bien sûr Mercure qui n'est pas très loin non plus le nœud nord qui est là aussi puis Vénus comme tu disais tout à l'heure qui venait d'entrer donc en Bélier et là c'est vrai que le mois d'avril c'est voilà ça dépote ça dépote c'est vraiment une énergie vraiment de recommencement d'initiation mais une initiation un peu encore une fois dans le noir on ne sait pas trop où on va il faut beaucoup se faire confiance beaucoup faire confiance aussi à ce que l'on peut à ce que l'on pourra développer au-delà de l'idée d'immédiateté parce que cette énergie elle demande beaucoup de choses il y a un sentiment d'urgence peut-être ici avec en plus accentué par Jupiter Uranus la formation bien sûr c'est vrai que cette énergie elle peut être très elle nous pousse beaucoup à agir peut-être aussi mais est-ce que n'oubliez pas Mercure sera à la fin de sa rétrogradation donc pardon j'étais déjà au 21 avril Mercure est encore en rétrogradation à ce moment-là donc forcément il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires et qui sont en train d'être réveillées surtout qu'est-ce que ça te oui je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est cette qui est assez étonnante aussi c'est cette conjonction à Chiron justement dans son peut-être plus alors plus qu'aller nous appuyer sur attention la blessure est réveillée d'identité je ne sais pas si j'ai envie d'aller là mais je trouve Chiron Mercure est trop grave cette idée de passeur cette idée comme tu disais de passer d'un monde à l'autre de quelque chose qui se termine et cette cette envie on sait aussi que la conjonction Jupiter-Uranus a marqué dans l'histoire de des sciences de l'humanité de la modernité de nombreuses breakthroughs de nombreuses découvertes même par rapport à la cosmologie ça a été des moments où on a découvert aussi que la terre enfin que le modèle héliocentrique toutes ces choses-là donc du coup je pense qu'il y a cette tu sais il y a ce pressentiment qu'il y a un passage qui est en train de se faire mais il y a les éclipses vont peut-être accélérer les leçons entre guillemets les leçons relationnelles les leçons justement sur le danger aussi de l'exaltation d'un soleil en bélier qui est ce danger de l'exaltation identitaire ou de la mise en avant de la personnalité ou aussi de vouloir absolument on a quand même Mars Saturne qui est la maîtrise du bélier qui nous dit tu veux essayer d'être quelqu'un ou de vouloir ça la volonté là vraiment juste vouloir je me dis avec Mars en poisson conjoint Saturne il faut plutôt une grande maîtrise d'aller pas à pas que d'essayer de vouloir foncer dans le bélier là pour le coup ça peut être contre-productif cette énergie du bélier de trop vouloir aller en force voilà c'est ça moi ça me fait vraiment penser à ça parce que je trouve que le fait que Mars soit en conjonction avec Saturne ça vient aussi tempérer exactement toute cette énergie qui est beaucoup trop urgente par contre tout cela peut réveiller je pense et peut-être que c'est ça aussi l'autre côté de Chiron dont on pourrait parler souvent on n'en parle pas c'est son côté dissident son côté aussi courageux dans le sens de prendre la voie qu'il pense être la bonne même si elle est différente de tout c'est un chasseur il a un arc on oublie il a des flèches donc il y a ce côté là ce côté là aussi d'avoir le courage de prendre peut-être une voie qui est différente d'être qui en est mais avec la maîtrise comme tu dis ici d'un Mars Saturne qui ne va pas dans quelque chose juste parce qu'il y a un coup de tête et on ne connait jamais les conséquences mais on s'en doute que quoi qu'on fait quoi qu'on fasse quelles que soient les décisions que l'on va prendre il y aura toujours des conséquences heureuses et moins heureuses donc l'idée ici c'est aussi d'avoir le courage de ce que l'on souhaite développer mais en sachant qu'il y a quand même quelque chose qui doit être suivi et que ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut brûler parce qu'ici l'énergie elle est trop brûlante trop inflammatoire comme tu disais tout à l'heure il y a vraiment quelque chose comme ça mais c'est peut-être un plus que Mars soit là dans l'eau quoi en fait quelque part oui et puis avoir le courage aussi peut-être de sortir justement de le poisson qui rend de la sorte de plainte d'injustice ou de rester au stade un peu de victimisation c'est injuste il y a ça qui se passe je pense que ça ça nous met vraiment en position d'acteur le bélier d'autonomie de graines avec ce que tu disais cette sensation aussi qu'on ne sait peut-être pas tout qu'il faut avoir la foi qu'il faut peut-être avec Mars-Saturne aller un pas après l'autre moi j'ai toujours Mars-Saturne il y a cette idée de Saturne en poisson d'écouter le silence d'écouter à l'intérieur Mercure est rétrograde il nous dit aussi écoutons à l'intérieur plutôt que de céder à la pression juste parce qu'on est activé dans quelque chose aussi d'une injustice ou d'une illégitimité qu'on veut compenser par quelque chose c'est-à-dire que l'idée de réagir ne serait pas très indiquée ici pendant cette période et puis tout ça va nous amener à Jupiter Uranus Jupiter Uranus oui ah bah oui t'as raison Jupiter Uranus qui est exact qui est exact le 21 avril voilà ça sera exact le 21 avril à 21 degrés beaucoup de 21 sur mon soleil sur mon sud exact c'est drôle oui une période l'idée c'est que Jupiter Uranus la conjonction elle a commencé déjà depuis l'année dernière il faut savoir quand Jupiter était aussi proche de Uranus je crois jusqu'à 5 degrés ou quelque chose comme ça après il y a eu de la distance entre eux puisque Jupiter a rétrogradé et là depuis le mois de février on y est pleinement de nouveau Jupiter Uranus c'est pour moi en tout cas c'est une conjonction il faut dire que c'est un cycle de 13 ans 13-14 ans donc ça veut dire que là on va commencer un tout nouveau cycle de 13 ans on va dire entre ces deux planètes et Jupiter Uranus pour moi c'est vraiment une conjonction qui est trop axée sur le progrès trop axée sur une il y a beaucoup d'excitation il n'y a aucune modération il n'y a aucune sobriété dans cet aspect il y a vraiment quelque chose de l'idée de partons en avant osons je saute sans filet l'espace pas en taureau mais ça a pu correspondre à des dans les années précédentes et d'ailleurs c'est étonnant je ne vais peut-être pas dire ça je vais plomber tout le monde mais pour montrer peut-être une des conjonctions Jupiter Uranus c'est le début de la première guerre mondiale j'ai regardé ils étaient en verso et il y avait les gens au début de la première guerre mondiale c'est la guerre des machines c'est la première fois qu'on utilise le progrès pour faire la guerre et du coup il y avait ce côté où les gens étaient enfin il y avait des gens au début ils ne savaient pas après avant les tranchées quand vous regardez les reportages je me rappelle on avait vu aussi à l'école il y avait quand même ils étaient contents il y avait cette ébullition c'était pas une génération qui avait vécu la guerre du coup moi je trouve qu'on est vraiment là par rapport à l'amplification prométhéenne si on suit Richard Tarnas qui pense que archétypalement parlant Uranus est plus proche de la figure de Prométhée qui est vraiment cette possibilité surtout dans un signe comme le taureau qui est un signe du vivant qui est un signe de la manique qui pourrait laisser penser aux manipulations génétiques ou qu'est-ce qui peut être fait par rapport aux vivants ou peut-être pour nous éviter j'allais dire certains dangers en lien avec la terre quel est ce feu qu'on va voler on va penser que ça nous amène quelque chose mais toujours le risque c'est que parfois ce progrès sans mesure comme tu dis il peut avoir des conséquences souvent fortes oui il y en a mais c'est peut-être aussi c'est l'idée du prix à payer aussi quelque part il y en a ça aussi en tout cas ça l'a été aussi il y aura toujours ce côté-là je pense il y a toujours un prix à payer pour avoir une avancée mais est-ce que ce prix n'est pas trop haut trop fort maintenant donc c'est pour ça que ça fait penser un peu à Icar aussi oui bien sûr Icar vous savez son père qui était génial parce qu'il y a vraiment cette idée du génie Jupiter-Uranus il y a l'amplification quand même d'idées de génie de choses qui peuvent avoir vraiment être des quelque chose qui va vraiment rester qui fait changer qu'il y a un avant et un après parfois avec cette certaine découverte d'Uranus-Jupiter c'est mais quel comme tu dis si on s'approche trop près ou si on rivalise avec quelque chose on peut aussi se brûler Icar je crois dans le mythe on voit bien il va trop proche du soleil même si son père oui et ses ailes de cire parce que ses ailes de cire mais à la fin il tombe dans l'océan et du coup je crois que c'est les forces de Neptune donc c'est pareil on ne peut pas aller trop haut ni trop bas on pourrait dire c'est toujours il y a quelque chose de la mesure et en effet il est possible qu'il peut y avoir aussi des des choses un peu démesurées ou des effets d'annonce un peu démesurés à cette ah oui 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 parce que là on est dans dans l'énergie d'élargissement d'agrandissement de Jupiter et Uranus quelque part il a de ça aussi parce que ce côté génie dont tu parles c'est aussi le côté génial dans le sens ah et bien c'est génial comme idée il y a cette idée d'avoir comme ça des fulgurances peut-être aussi qui qui où on peut penser que les choses vont changer de tout au tout mais je trouve aussi je ne sais pas si tu serais d'accord je trouve qu'il y a aussi un côté assez éphémère dans cette énergie là de Jupiter Uranus quelque chose qui en tout cas elle ne va pas durer elle ne va pas durer ou rester exactement comme elle a été au début elle va finir par se transformer aussi alors que c'est une énergie qui peut-être a ce sentiment que ça ne changera pas tu vois au début quand tu vois quand il y a une découverte une invention peut-être qu'il y a cette idée que comme par exemple maintenant l'intelligence artificielle on l'a découvert on l'a mis en place et tout ça et là elle part déjà elle dégénère elle part dans tous les sens on n'a plus de contrôle donc quelque part il y a un peu de ça aussi avec cette énergie de Jupiter Uranus où peut-être à un moment donné le génie en fait il n'a plus de contrôle sur son invention il y a un côté Frankenstein c'est ce que je pensais voilà le côté Frankenstein le côté aussi apprenti sorcier donc c'est il y a quelque chose de cet ordre là aussi et donc il y a l'excitation de de la de la découverte ou de la ou de quelque chose ou de la prise de conscience ou que sais-je mais après est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu ça me fait penser aussi tu sais au fait que ces deux planètes là ce sont deux planètes dans le système solaire qui sont des planètes gazeuses rien ne tient à la surface de ces planètes tout s'enfonce à leur intérieur donc il y a un côté un peu comme ça de de bulle voilà de quelque chose qui n'est pas véritablement là comme on comme on la voit ou comme on penserait qu'elle le serait il peut y avoir aussi un côté illusoire dans le sens où peut-être on pense que cette invention va nous totalement tout changer et puis en fait elle ne change pas tant que ça ou au niveau où on pensait qu'elle allait changer ou je sais pas je pense que ça ça serait le côté ombre aussi de de cette énergie mais voilà le oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette idée de d'emballement dans un excès il y a un côté très Uranus il y a un côté adolescent aussi dans Uranus tu sais un peu du puère quand même qu'on peut retrouver qui est très bélier d'ailleurs qui est très bélier après je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'ils sont dans le signe du taureau donc il y a quand même ce défi de comment comment cette idée géniale passe au au tamis de la matière est-ce qu'elle arrive à trouver ou est-ce qu'au contraire c'est des idées sur la matière même sur la matière vivante sur l'idée de cycle elle regarde Venus oui c'est ça c'est ce que je regardais en bélier qu'on voit Thierry il y a peut-être des percées dans l'art aussi on ne sait pas ah oui moi je pense oui oui c'est vrai que je regardais d'ailleurs et je disais que le surréalisme et le dadaïsme par exemple sont des mouvements artistiques qui sont liés à des conjonctions de Jupiter Uranus et puis un artiste comme Max Ernst ou Remedios Vario ce sont vraiment des artistes du surréalisme et du dadaïsme surtout lui du dadaïsme qui ont des aspects Jupiter Uranus presque exact je crois qu'Einstein aussi avait Jupiter je ne sais plus s'il n'avait pas Jupiter opposé je crois que c'est une opposition d'ailleurs une opposition mais c'est vrai que c'est voilà c'est une énergie qui est extrêmement porteuse c'est vrai mais qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie on va l'utiliser pour faire le bien ou est-ce qu'on va l'utiliser aussi pour écraser l'autre c'est intéressant c'est ça que je pensais hier tu sais dans ma tête je me disais demain on a le podcast avec ce fête Jupiter Uranus en fait c'est un aspect qui ne nous laisse contrairement à ce que je pense qu'on peut entendre du coup Jupiter Uranus en lui-même on ne peut pas savoir si c'est bon ou si c'est mauvais même s'il y a ce côté aussi avec Uranus où il peut y avoir cet idéal aussi en lien avec la raison l'illumination donc vraiment le monde mental amplifié mais qu'est-ce qui peut sortir de cette création en fait comme tu dis est-ce que vraiment on capte une idée de génie qui va nous permettre de trouver des solutions par rapport écologique un taureau et du coup je ne sais pas trouver des solutions que chaque maison devienne de plus en plus autonome des choses comme ça ou par rapport à l'agriculture qui peut être aussi taureau ou est-ce qu'au contraire on va trouver une semence artificielle qui nous permet de remplacer de plus dépendre de l'eau parce qu'en fait notre semence est complètement modifiée enfin ce que je veux dire c'est que par rapport au taureau les deux peuvent sortir on peut nous sortir un truc complètement hybride déconnecté de la nature ou au contraire des progrès technologiques ou des avancées qui permettent au contraire justement d'amplifier peut-être aussi notre connaissance du vivant notre connaissance du connu et donc je ne sais pas encore une fois qu'est-ce que l'humain fait avec ça et c'est toute c'est toute l'histoire du mythe de Prométhée puisqu'il a donné le feu mais qu'est-ce que donc on y est totalement dedans dans cette énergie dans le sens que cette conjonction représente vraiment cette idée au moment où Prométhée vole le feu et au moment où aussi Jupiter donc Zeus le punit d'avoir aussi volé puisque l'intention au départ des dieux n'était pas de donner ce feu divin aux humains donc il est vraiment puni par le fait d'avoir volé donc quelque part on est vraiment totalement dans cette histoire on a Prométhée Uranus et on a Zeus Jupiter et ils sont là tous les deux mais en même temps voilà il y a cette énergie qui permet aussi de de passer à autre chose de réinitier tout un nouveau cycle vraiment comment dire imbiber de cette énergie et d'être capable de voilà de de mettre en place des opportunités nouvelles parce qu'on dirait voilà c'est vraiment le mot opportunité possibilité ce sont vraiment deux mots de cette conjonction et puis je trouve aussi que le fait que ce soit dans le taureau alors peut-être parce que ça me touche sur toutes mes planètes mais au niveau individuel il y a aussi cette idée de se détacher de ce qui d'habitude nous donne de la sécurité dans le taureau d'avoir avec Jupiter aussi peut-être une nouvelle comment on pourrait dire philosophie ou en tout cas de qu'est-ce qu'est vraiment la richesse par rapport à la richesse vraiment concrète du taureau qui se rassure dans des possessions matérielles et peut-être même par rapport à cette fameuse crise dont on parle est-ce que Jupiter Uranus ne peut pas voir l'émergence à un niveau individuel que les gens vraiment il y a une remise en question profonde de cette société de consommation et de constamment nous faire acheter tu sais des milliers de trucs un truc par exemple en France et qui me stresse à chaque fois que je rentre quand ma fille est petite c'est le rayon yaourt en France il y en a beaucoup on a trois yaourts t'as les mêmes t'as pas le choix ma fille elle a pas le choix quand elle était petite elle allait aux rayons yaourt elle me fait maman il y a deux rayons je sais pas quoi mettre c'était hyper stressant en fait le choix moi j'aimais les baguettes un pied au début en France et puis maintenant tu rentres moi j'ai le contraste que chaque année tu rentres il y a trop de trucs il y a trop de choix et peut-être que Jupiter Uranus à un autre niveau c'est nous libérer aussi d'une conception de la richesse d'une conception de la sécurité qui viendrait juste de la productivité ou d'une matérialité et revenir à voilà revenir à la terre revenir à une autonomie aussi en lien avec ce qu'on va produire on voit déjà mais peut-être qu'il va y avoir une accélération de ça ou une prise de conscience ou des personnes qui comme se détachent de ces sécurités là font d'autres choix de vie aussi en tout cas je pense que cette conjonction dans ce sens là elle va forcément donc réveiller des peurs parce que c'est le côté instable et incertain d'Uranus qui pour certaines personnes va être plus fort dans le sens où cette conjonction elle peut aussi réveiller des justement des on va dire oui des blessures liées à l'avoir liées et donc cette énergie qui peut être assez anxieuse ce mois-ci puisque avec tout ce qui se passe dans le BD et tout ça comme on parlait tout à l'heure tout ça avec cette conjonction aussi donc forcément elle peut aussi aller vraiment à l'intérieur et aller toucher à des endroits où cette peur de ne pas avoir assez ou quelque chose de cet ordre là peut être encore plus exacerbée aussi ou ou de se dire comment est-ce qu'on va faire à partir de maintenant puisque il manque ceci ou on n'a plus cela ou voilà il peut y avoir quelque chose de cet ordre là que ce soit vrai ou pas mais l'idée c'est que ça peut réveiller voilà comme ça quelque chose de cet ordre là mais on va dire qu'en général en tout cas l'idée qui vient le plus avec Jupiter-Uranus c'est cette idée que c'est un moment où il peut y avoir des opportunités qui s'ouvrent oui soit parce que nous avons lancé des choses par le passé que peut-être maintenant c'est le moment où et bien justement il y a quelque chose qui fait tilt qui s'ouvre à nous ou alors c'est parce que quelque chose voilà commence à ce moment là donc le début d'un cycle donc ça veut dire aussi qu'il faut aller voir après tout le cycle c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder la dernière fois et la dernière fois il y a eu deux fois la conjonction c'était à la fin du poisson et au début du bélier et c'était donc il y a 13 ans je ne me rappelle plus je ne suis pas très bonne en calcul mental donc en 2024 en 2011 oui je sais ma fille elle l'a presque mais elle ne l'a pas exact dans son thème voilà c'était en 2011 et moi je me rappelle très bien parce que c'était c'était ma maison neuf c'est le début de ma maison neuf et c'était le moment où l'astrologie était en train de prendre oui c'est vrai vraiment une place hyper importante dans ma vie elle avait déjà eu par le passé mais différemment et puis là voilà il y avait vraiment maison neuf l'idée de études de conscience nouvelle de aussi de ouverture de la conscience et tout ça donc depuis cette période il y a eu toute une construction qui s'est faite dans ma vie de 13 ans qui m'a amenée à créer mon activité et tout ça pendant ce cycle là donc allez voir où c'est poussé la fin du poisson et le début du bélier dans votre thème et regardez comme ça le cycle de ces 13 dernières années s'il y a des liens et puis pensez moi c'était sur ma junon et je me suis mariée à l'époque mais c'est marrant aussi ah oui tu vois c'est super intéressant puis là c'est pareil donc regardez là où vous avez le taureau 21 degrés du taureau quel est le secteur que c'est en train d'ouvrir et comment est-ce que ça va être pendant le cycle l'avenir de 13-14 ans en lien avec ce démarrage ici dans ce secteur oui moi je vois moi j'ai Jupiter je suis née avec Jupiter Uranus tu sais en juin au milieu du ciel j'ai regardé je suis née le 13 mai donc la conjonction exacte c'était le 14 mai 83 et du coup et bien justement pour les personnes comme toi elle est en milieu du ciel c'est très dans en astrologie enfin moi je vois que c'est on m'avait toujours dit mes premiers profs d'astrologie m'ont dit t'apprendras l'astrologie mais après Uranus tu leur couperas la tête et tu feras ce que voilà on dit comme ça mais par exemple pour les personnes qui ont comme toi une conjonction Jupiter Uranus cette conjonction là et toutes les conjonctions de Jupiter enfin les aspects plus forts le carré et l'opposition aussi forcément cela va avoir aussi beaucoup plus d'importance dans leur thème et aussi oui c'est 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 à la fois aussi aller voir où est Jupiter si vous avez cette conjonction dans votre thème natal aller voir où est cette conjonction dans votre thème parce que à la fois cette conjonction vient parler de ce qui se passe dans le ciel mais elle parle surtout de votre conjonction Jupiter Uranus natale je le sens bien voilà et quand je dis conjonction ça peut être un carré Jupiter Uranus très proche ou une opposition alors bien voilà est-ce que tu veux pour terminer on regarde quand même la nouvelle lune la belle lune oui voilà alors qui aura lieu trois jours après en scorpion donc à une heure du matin enfin une heure 48 du matin le 24 avril et qui est en carré à Pluton donc c'est une des premières je ne sais pas si je ne sais pas si l'année dernière à cette époque aussi la pleine en scorpion était carré Pluton je ne sais pas ah oui je ne sais pas si c'était dans les premiers degrés mais en tout cas c'est intéressant parce qu'elle fait un carré à Pluton alors que pour la nouvelle année astrologique la lune était en face de Pluton oui donc scorpion on revient à Mars on va dire on avait eu je crois que c'était février ou Mars je ne sais pas non le mois de janvier ou février où il y avait beaucoup de Vénus non et là maintenant c'est beaucoup de Mars oui c'est vrai il y avait eu un mois je ne me rappelle plus lequel mais là oui c'est vrai que de nouveau Mars Mars qui est toujours en poisson et là qui se retrouve entre la construction saturnienne et la dissolution neptunienne qu'est-ce que ça t'inspire ? il y a de l'intensité dans l'air avec déjà une lune en scorpion qui remue dans les profondeurs amplifiées par Pluton et j'allais dire il ne faut pas oublier le lion dans tout ça en revenant à la joie de vivre si c'est possible ça m'évoque ça m'évoque et à la fois je trouve que c'est aussi dans cette idée qu'on vient d'Uranus-Jupiter là c'est une pleine lune qui nous dit mais ce qui doit partir de votre vie mais laissez-le mourir partir avec ce à la fois quand même un Pluton en verso donc il y a cette ambiguïté entre une mort-détachement qui peut pour le coup je ne sais pas si on pourrait dire ça que Pluton en verso par le fait qu'il soit dans le signe du verso peut accélérer nos processus de mort ou de transformation parce qu'il y a cette énergie du verso qui des fois vous dit mais juste fuck off pardon je ne sais pas on ne va pas être censurée mais vraiment tu vois la grappe et avec la lune en scorpion qui peut être des fois on sait que la lune n'aime pas être en scorpion parce qu'elle n'est pas à l'aise elle est en territoire marécageux mais du coup là où on voit soit nos relations soit des endroits en nous mais qui sont en train de s'engluer dans le plan sentimental émotionnel il peut y avoir parce qu'on vient justement de Jupiter-Uranus cette sorte de révolution de la façon de vivre ça et qui nous dit mais est-ce que je l'alimente Pluton et du coup je retombe dans le drame de ses insécurités c'est ça on est mis face à ses insécurités comme tu l'as dit peut-être qu'on les a bien senties à la fin du mois tout le mois et à la fin du mois on arrive face à un choix est-ce que je m'engluis dedans et je l'ai fait exister avec cette idée Plutonienne est-ce que je prends un pouvoir là et le pouvoir vraiment qui dit on verra bien parce que quelque part c'est un détachement oui la lune face au carré de Pluton dans un signe quelque part aussi qui est lié à Pluton aussi donc forcément il y a énormément d'intensité c'est une lune hyper il y a beaucoup de l'idée de on ne peut pas passer outre là il y a quelque chose aussi de de la mort il y a quelque chose qui est en train de mourir il y a quelque chose qui est en train de mourir Saturne pardon Mars est en train d'aller vers Neptune et on sait combien cette conjonction elle est plus sainte cette conjonction dans le dernier signe voilà avec Mars entre ces deux planètes qui sont des planètes complètes très mélancoliques mais de différentes manières mais qui sont toutes les deux qui voilà qui viennent vraiment explorer des des forces intérieures qui qui peuvent nous amener à voilà à être soit à prendre vraiment une force de création de spiritualité de beaucoup de foi ou alors à nous voilà à rentrer dans une sorte de dépression aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ça Lune Pluton Mars Neptune Mars Saturne oui c'est et donc et pourtant il y a Jupiter Uranus quand même qui dit allez relevons-nous il y a il y a des des choses oui qui nous font dire que l'opportunité est à saisir dans de nouveaux espaces mentaux dans de nouveaux espaces créatifs et que en fait que peut-être les solutions forcément c'est ce qui peut aussi nous en sécuriser Jupiter Uranus parce qu'on ne les connaît pas puisqu'il y a ce côté vraiment de que 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 le breakthrough je ne sais pas comment tu dis en français enfin tu vois l'idée de génie ou la la solution créative ou la manière de voir est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'ici ça nous fait changer un système comme Jupiter Uranus qui a permis de passer du géocentrisme à l'héliocentrisme on change radicalement notre centre de perception des choses donc il y a cet acte de foi proposé par Jupiter cet acte de d'une 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 confiance de de l'incarner mais oui parce que ça peut vraiment nous permettre d'ouvrir des nouveaux horizons sinon en effet comme tu dis c'est vraiment tout le discours de Mars en poisson depuis le moment qu'il est rentré soit on se laisse engluer ou alors on revient à la surface et on se dit je ne peux pas c'est vraiment cette idée que je parlais avec plusieurs personnes qui me prennent toujours cette métaphore de Mars Saturne c'est une épée qui tape dans l'eau oui il y a aussi un côté très très empathique il y a beaucoup de compassion dans ce Mars aussi quelque part il peut en avoir mais est-ce qu'il a de la compassion pour tout le monde ou juste pour quelques-uns parce que comme on sait Mars il tranche donc peut-être que ici il peut y avoir aussi des actes qui sont tu vois dans l'idée du comment on dit le guerrier spirituel il y a quelque chose de cette pointe là oui voilà le guerrier pacifique je crois que c'est un livre le guerrier de lumière ou le truc le guerrier voilà mais c'est très christique aussi il y a ce côté rédempteur de chercher la rédemption et du coup aussi de pouvoir trancher parce que tous ceux où tu as l'impression qui ne suivent pas ton chemin d'illumination comme ça pouf c'est vrai que c'est une lune qui est extrêmement intense là il n'y a pas à dire et mais voilà de notre côté on a Vénus qui est en train d'aller vers le soleil et bientôt elle va rentrer dans son signe aussi oui bon là elle est encore en conjonction avec Chiron même si elle est en train de partir de la conjonction mais voilà c'est vrai que c'est c'est aussi ça il y a un côté aussi enfin déjà de toute façon la conjonction Jupiter-Uranus c'est aussi une conjonction d'espoir aussi peut-être pas un espoir neptunien mais un autre type d'espoir puisque de toute façon Jupiter gouverne le signe des poissons donc forcément l'espoir est dans tout ce qu'il habite dans tout ce qu'il 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 touche donc il y a aussi cette idée de voilà peut-être ce n'est pas maintenant c'est demain c'est au sextile de Mars quelque chose de cet ordre-là oui c'est au sextile donc du coup il y a cette idée il y a toujours cette idée dans le sextile qu'il faut un petit effort il faut oser voir qu'on a des alliés il faut oser voir que ce Mars en poisson justement qui est dans ses batailles et qui ne trouve pas de sens en changeant de vision dans une vision concrète qu'il arrive dans la réalité à agencer quelque chose il peut voir autrement oui le sextile vénusien qui fait que il nous faut ouvrir bien les yeux pour voir qu'il y a de la beauté quand même exactement pas très loin voilà je pense qu'on a fait un bon tour ça va être un mois d'avril on verra on va se retrouver on se retrouvera en plus sans doute pour la pleine lune ou par là le lendemain quand Mercure devient direct le 25 et oui le lendemain de la pleine lune Mercure devient direct du coup aussi les prises de conscience je ne sais même pas si c'est des prises de conscience pour moi c'est une pleine lune quand même très viscérale de vouloir enlever en nous ce qui nous maintient et peut-être qu'ensuite avec Mercure on pourra avoir la conscience c'est vrai qu'on n'a pas dit mais ça peut être aussi une pleine lune qui est très obsessionnelle je pensais aux relations en plus avec Mars-Neptune un côté un peu d'arriver à distinguer l'illusion du délire relationnel qui vous fait penser que c'est une super relation parce que Mars-Neptune vous dit donc du coup toutes les épreuves valent le coup parce que tu disais tout à l'heure par rapport à la victimisation ça peut être encore plus exacerbé pendant cette période oui c'est vrai tu as raison donc merci donc Sophia quelles sont tes actualités donc ta newsletter toujours ma newsletter Substack avec le cercle astrologique si vous souhaitez en faire partie le lien sera en bas et puis consultation comme d'habitude et toi ? oui moi aussi les consultations j'ai des projets un peu en cours je pense que dans le prochain j'annoncerai aussi pour que je me décide vraiment je vais prendre Mercure rétrograde pour me décider pour le cours pour relancer la formation en tout cas pour la réflexion et puis après Jupiter Uranus tu te lances enfin tu annonces j'annonce voilà exactement puis je pense aussi je voudrais qu'il y ait un peu pour mettre un lien peut-être pour qu'il y ait des entretiens comme c'est un an ensemble même si les gens me connaissent c'est que ça va je me dis il faut quand même voir aussi parce que c'est quand même en tout cas si je le refais de la même manière que je l'ai fait cette année il y a vraiment enfin comme je fais tout en live pratiquement voilà il y a aussi cette composante humaine que j'aime bien mais qui est aussi importante de regarder justement qui est cette connivence uranienne on va dire ça comme ça et sinon pareil les consultations et puis aussi ma newsletter que j'oublie donc je te donnerai le lien peut-être je ne suis pas régulière mais je publie mais je voilà je suis Jupiter Uranus au milieu du ciel il y a une inconstance une inconstance même cette semaine j'ai oublié de faire mon truc sur Youtube aussi par exemple je n'ai pas oublié j'ai dit c'est des éclipses je ne le sens pas voilà il y a ce côté très Jupiter Uranus c'est vrai dans ma manière de faire de l'astrologie et sur les réseaux c'est pareil je ne peux pas c'est pour ça maintenant je me dis autant le dire et l'assumer c'est peut-être ça le bélier je ne suis pas constante parce que je vais au gré de et toi c'est en Sagittaire toi c'est en Sagittaire donc il n'y a peut-être pas la constance qui aurait peut-être un tout petit peu plus dans le taureau de la construction Jupiter Uranus mais par contre comme j'ai beaucoup de taureaux une fois que je m'engage comme les cours c'est con parce que tu as beaucoup de taureaux parce que je partage le Sagittaire c'est vrai qu'il y a un côté j'oublie tu vois oui j'oublie je ne le sens pas je ne le fais pas il y a un côté nomade dans le Sagittaire aussi donc parfois je suis par là parfois je suis par là-bas parfois je suis sur Uranus parfois je suis sur Vénus parfois je suis dans Mars parfois je suis dans Neptune comme j'ai nous sur une Neptune en Sagittaire du coup là ça n'aide pas à faire grand chose bon on vous dit donc au mois de mai peut-être qu'on fera un petit débrief de Jupiter Uranus pour voir s'il y a vraiment eu des choses dans le monde et dans nos vies qui se sont passées voilà exactement et on vous souhaite à tous donc un bon mois d'avril ah oui j'oublie à chaque fois de dire si vous voulez mettre le petit pouce ou vous laisser un commentaire c'est Sophia on va dire aussi dans mon inconstance moi j'oublie d'arriver les commentaires donc on va voilà c'est Sophia qui vous répond sur les commentaires c'est moi Jupiter Bélier voilà exactement allez ciao 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 ciao